Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, Rosy Bejo, si tu es nouveau, si tu es nouvelle, suis ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'interpelle la jeunesse africaine, la jeunesse du monde, quelle que soit la femme et l'homme. Venez, vous allez écouter mon message. Voici un monsieur qui vient de m'expliquer une histoire. Que ses petits frères ont vécu. Et c'est dans la bouche de ses petits frères que lui l'a attendu. Vous qui aimez la facilité. Vous qui aimez rester à la maison. Des gens, des individus que vous ne connaissez pas tellement que vous aimez trop la facilité, l'alcool. Fait le show, fait ceci, fait cela. Venez, vous allez écouter. Vous savez que, on dit, ceux qui aiment la facilité, toujours, les gars tombent à l'abattoir. C'est eux seulement qui sont victimes. La facilité, là, ne peut pas vous arranger. La facilité ne peut pas construire une brique. Non, 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 ça n'existe pas. Maintenant, la facilité, même si la personne t'y donne quelque chose, tu penses que, oui, lui, là, il est gentil. Tu ne sais pas c'est quoi il va prendre en retour dans ta vie. Voici un monsieur, on dit, lui, il a jeté âme. Lui, il a jeté âme des gens pour faire ses trucs, pour faire ses rituels. Le monsieur m'a expliqué, il dit, un jour, il y avait des jeunes, vous savez très bien que dans le quartier, il y a toujours des jeunes qui sont paresseux. Oui, il y a plusieurs jeunes qui sont paresseux, qui préfèrent rester à la maison, compter si les parents. Même pour travailler, même, c'est un problème pour eux. André, eux, même, ils sont handicapés. Même les handicaps, dès maintenant, même, c'est débrouillé. Mais eux, ce n'est pas ça. Si ce n'est pas j'ai hasard, c'est pour rester à la maison. Le soir, les gars vont causer jusqu'à eux qui vont fermer le portail même du quartier. Leur quartier, c'est eux-mêmes qui vont fermer le portail de ça. C'est eux qui vont aller dormir à 3h, 4h, 5h, en train de causer des causeries inutiles, des causeries qui n'ont pas de sens. C'est eux qui vont faire ça. Quand une personne a un peu d'argent, c'est eux qui vont aller dans maquille danser. On dit, c'était comme ça. Les jeunes du quartier. La majorité, je vous dis, il n'y a pas un quartier où des jeunes paresseux sont là-bas et puis, eux, ne font pas les clans de causeries. Il n'y en a pas. Écoutez très bien. On dit un jour, c'était un samedi. Vous savez qu'en Afrique, samedi, c'est comme le 31 décembre. Tout le monde s'organise pour samedi. On dit que les jeunes étaient assis dans un petit camp. Parce que chaque quartier, maintenant, il y a un petit, petit cave là. Donc, ils étaient assis là-bas avec une bière. Les gars buvaient un peu. Avec cinq bières. Mais ils étaient au moins plus de cinq personnes. Donc, chacun une bière. Donc, il y avait une voiture 4x4. Vite tentée, cylindrée. Il dit, quand tu vois la même adresse, c'est V15 même. On dit, le monsieur a garé. Il a fait semblant d'être Yves. Et il est venu à côté de... Vous savez souvent, quand on voit les boss, ou quand on voit les grands types comme ça, sortis dans une grande voiture. Quand on voit, on dit, ce gars-là, vraiment, il a l'argent. Et puis, il fait semblant. Maintenant, il vient s'asseoir. Et puis, il a beaucoup de problèmes. Et c'est dans ça. Vous essayez maintenant de le malbouer. Vous pensez que oui, il est Yves, vrai, vrai. Donc, on dit, ce monsieur a fait ça. Et les jeunes aussi, eux, pensent que le monsieur est vraiment Yves. Ils ont commencé à parler à le monsieur, lui donner conseil. Vous-même, là. Et puis, toujours, c'est comme ça. Les paresseurs ont toujours des idées. Et ils ont commencé à essayer de lui donner conseil, tout ça, là. Oh, le monsieur, lui, il savait ce qu'il faisait. Et dans ça, il a dit à la gérante. Pardon. Vraiment, les jeunes, là, ils m'ont donné vraiment des idées qui sont... Mais vraiment, ce n'est pas les vieillards seulement qui sont conseillés des vieillards. Même les jeunes aussi. De nos jours, maintenant, les jeunes, même, c'est conseillé. Et les jeunes aussi ont commencé à rire. Ils les ont donné les bières. Les jeunes, ils étaient contents. Et eux, tous, ils ont commencé à boire. Le monsieur aussi est content qu'elle est rentrée, là, là. Et où le monsieur voulait partir, il a laissé son numéro. Et tous les cinq, là, ils avaient son numéro. Donc, ils les ont dit, donc, vraiment, d'un moment, vous m'avez conseillé. Le jour où vous avez besoin de quelque chose, dites-moi, moi, je vais vous faire dépôt. Donc, les jeunes, ils étaient contents. Et là, eux, chez eux, ils ont eu une entreprise comme ça. Donc, chaque samedi, vendredi, on l'appelle. Ah, on va appeler le boss, là. On va lui dire, ok, oui, vraiment, on va... Eux, ils faisaient des trucs, maintenant. Le boss, lui, il sait ce qu'il lui faisait. Eux, eux, ils vont m'enégacer un coup là-bas, les trucs qui n'ont pas de sens. Le monsieur dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, vendredi, c'est rentré à la matière. Bon, ils vous donnent 50 000. Ils lui faisaient des dépôts 50 000, 40 000. Les jeunes s'amusaient, eux, chez eux, c'est fini. Ils ont eu un monsieur même qui est vraiment, vachement riche, que chez eux, c'est un bonheur. Samedi, le monsieur même vient avec sa voiture. Eux, ils s'amusent. Et le monsieur rentre. Eux, mais ils ne se posent pas la question où le monsieur dort, où le monsieur vit. Si le monsieur a des enfants, eux, ils ne se posent pas la question. Eux, dans leur tête, ils ont eu un monsieur qui est gentil, qui est accueillant. Un monsieur qui est, au moins, qui est à leur service. Jusqu'à les gars, même, chaque vendredi, ils appelaient le monsieur. Le monsieur déboussait les 50 000, les 100 000. Eux partaient s'habiller. Le secret restait entre les 5 personnes. Eux dit, il ne faut pas, ils vont faire sortir. Parce que si ils font sortir, tout le quartier va en parler de ça jusqu'à... Dès le monsieur aussi, les gens vont commencer à... Donc, eux, ils ont gardé le secret. Pendant 3 mois, Le monsieur savait ce qu'il lui faisait. Mais c'est les jeunes-là qui ne savaient pas. C'est les jeunes garçons-là qui... Surtout les jeunes gens-là, eux, ne savaient pas. Donc, chaque vendredi, eux, commencent le show. Jusqu'à ce dimanche. Eux, ils ne travaillaient pas. Donc, ils étaient comme ça. Chaque week-end. Chaque week-end, il y avait l'argent. Eux partaient payer à billes. D'autres même ont changé des téléphones. Troisième mois. Où on va quitter dans le troisième mois. C'est là, le monsieur dit, Ah, on a trop chauffé ici, dans vos quartiers. Est-ce qu'on peut aller au moins, on peut aller dans un autre endroit. Parmi les cinq là, il y a un qui dit, lui, il veut partir. Les quatre là disent, Non, il ne veut pas partir. Qu'il préfère rester ici. Non, il a dit, Bon, d'accord, si toi, tu veux partir, allons-y. Et ils sont allés chauffer. Le cinquième là, il est parti, le monsieur. Ils sont allés s'amuser. Amuser. Faire le chaud. Faire ceci. Faire cela. Le monsieur a dit, Tu veux manger quoi ? Lui, il est allé commander. Il a mangé poisson, la braise. Le monsieur, avant même que les gars se laissent, il a donné au moins plus de 500 000 au jeûne. Le jeûne a dit, Ouais. Ouais. C'est de l'argent comme ça. Il allait laisser comme ça. Le monsieur, ils sont les plus bêtes. Ils n'ont même pas, ils ont fait plus de 5 heures de chaud. Ils sont les signes. Le jeune homme, lui, il est venu au quartier. Il dit, Mais vous êtes bêtes. Il a commencé à les insulter. Vous êtes bêtes. Moi, je suis allé là-bas. Moi, lui, lui, il a divisé maintenant. Il dit, lui, il a eu 450 000. Et 250 000 plus tôt. Autant pour moi. Il dit, lui, il a divisé 500 000 là. Il dit non. Lui, il a eu 250 000. Donc, on fait comment? Le gars dit non. C'est pour toi, non? Il dit, il n'y a pas de problème. Il a payé bien encore. Il a payé bien. Les gars ont bu. Il avait déjà fourré. Il avait déjà caché 250 000. Dans l'autre là, il a commencé à faire le java. Il a payé boisson. Ses amis ont bu. Il a donné 20 000. 20 000 chacun. Eux, ils étaient contents aussi. On dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. La prochaine fois-ci, il vient, on va partir. Ah, ils sont laissés. Ses amis, ils ont bu. Lui, il s'est levé. Il est parti à la maison. Le lendemain, l'ami, il ne vient pas. Bon, ils ont laissé. On dit, bon, d'accord, soit il est fatigué. Deuxième jour, eux, ils ne voyaient pas leurs amis. Ils sont levé, ils sont allés chez lui là-bas. On dit, le monsieur, ce jeune homme, il a, leur ami est couché comme ça, six matelas, ça ne va plus. On lui dit, mais il y a quoi? Pourquoi ça ne va pas? Ils n'ont que chose à, je ne sais pas. Depuis, je suis allé avec le monsieur, il m'a donné l'argent, ceci, ceci, c'est comme ça, c'est comme ça. Il a dit, ah bon? Tu es sûr? Il dit, oui. Bon, d'accord. Tu as fait quoi? Il dit, non, le monsieur m'a donné 500 000, mais le reste de 250 000 qui est caché là, je suis allé à l'hôpital, on fait des examens, rien, on dit, je souffre rien, je suis en bonne santé, mais moi, il sait que dans mon corps, ça ne va pas. Les autres qui avaient bouffé un peu d'argent, parmi les 500 000, un peu d'argent, leur ami est venu faire, j'avais 25 000, 20 000, 20 000, 20 000. Vous voyez les conséquences des 20 000, 20 000 qui avaient venu maintenant. eux, ils sont allés à la maison, ils ont commencé, ah, mais c'est quoi ça là? Eux, ils allaient déjà bouffer les 20 000 là aussi. Eux, c'est la maladie qui les a pris. Maladie qui les a pris, les quatre aussi. Mais, le cinquième qui allait chercher l'argent là, qui allait chauffer avec le monsieur, lui, on dit, il n'a pas fait cinq jours, et puis il est mort. Lui, il n'a pas fait cinq jours, il est mort. Les quatre là maintenant, c'est là, les quatre vont se confesser à leurs parents, pour dire, voici ça, voici ça, voici ça. Eux, ils appellent le monsieur même à question son numéro même, on dit, le numéro même n'existe plus. Que le numéro n'a jamais existé même. Le numéro que ils appellent à chaque fois, on dit, le numéro n'existe plus. Comment ils vont faire là? Ils sont là à l'hôpital aussi, les quatre, les quatre autres, zéro. Ils sont là à l'église. C'est là, ils ont dit, il y a un prophète qui a dit, ah, vous avez bouffé l'argent d'un monsieur, mais Dieu merci, ce n'est pas vous, mais vous allez partir chercher l'argent là. C'est lui-même qui est allé chercher là, lui, il est mort, ça fait cinq jours maintenant. Regardez lui. C'est parce qu'il vous a donné, un peu, les 20, 20 minutes qu'on vous a donné là, le monsieur a vos armes là-bas. Il a vos armes là-bas, vous tous. Mais c'est l'autre, l'autre là, pour lui-même là, c'était rapide, donc lui, il est mort. Ça là, c'est Dieu seul qui peut vous aider. Même si vous partez chez un guérisseur, vous partez, on ne peut pas vous aider. Voici pour eux, c'est gâté. C'est qu'il peut. C'est qu'il peut. On dit les quatre là, ceux qui ne croyaient pas là, ceux qui ne croyaient même pas à Jésus-Christ, ils ont commencé même à nettoyer maintenant, même à baler maintenant l'église. C'est chiant là, quand vous aimez trop la facilité, voici les conséquences. Ils ont commencé à prier là, ils ont commencé à dormir maintenant à l'église. Ils ont chèdent des pouleurs, ils ont dit, comment faire maintenant, ils appellent le monsieur, le monsieur ne décroche plus. Eux ne connaissent pas chez le monsieur aussi, pour dire, on va aller chez le monsieur, on va leur montrer la maison du monsieur. Eux ne connaissent pas le monsieur. Ils n'ont même pas pris matriculement des véhicules du monsieur. Jamais. Voici le problème, tiens là. Voici le problème, tiens, comment c'est comme ça? prier si prier. Prier si prier. Même le prophète dit, que oui, demain on est en train de prier là. Dieu est avec vous. Dieu est avec nous. Mais le monsieur aussi, il est dans le secte là-bas. Lui aussi, il est en train de tout faire, pour que vous puissiez... Votre âme là ne reste pas. Il va rester chez lui là-bas. Mais avec l'aide de Dieu, vos vies vont être sauvées. C'était un combat. C'était un sérieux combat. Dieu a fait qu'aujourd'hui, les quatre autres ont trouvé la vie. Les quatre autres. Même, il sait que d'autres même vont devenir chrétiens. D'autres même vont devenir pasteurs ou prophètes. Parce qu'imaginez-vous, votre ami qui allait accompagner le monsieur allait boire. Lui, il est mort sur le champ. Il n'a pas fait cinq jours. Après ça, vous-même, c'est une maladie qui vous a pris. S'il n'y avait pas des prophètes ou il n'y avait pas d'hommes de Dieu, aujourd'hui, les gars mouraient. À cause de quoi? La facilité. À cause de quoi? La facilité. Vous qui aimez la facilité, quittez dans ça. Même si tu grilles là, tu gagnes tes cinq francs, il faut prendre tes cinq francs. Il faut dire, il faut multiplier. Dieu me va t'aider. Mais vous, vous voulez rester au quartier, comptez si vos parents, c'est ceux-là même qui ont fini à frapper les servantes. Ceux qui ne travaillent pas à ceux qui aiment la facilité, eux, ils ont fini à insulter la servante. Toi, tu es chez mon papa, c'est ma maman ou c'est mon papa qui te donne l'argent chaque fois du mois. Il faut faire ça. Quand tu prépares là, oui, tu me sais petit, tu fais ceci. C'est eux qui donnent les ordres. Ceux qui ne travaillent pas, c'est eux qui donnent les ordres. C'est eux qui connaissent le goût de tel manger, tu es doux. Toi, tu ne sais pas préparer. Toi, tu sais préparer. Quitter là. Travailler, partir, travailler. Aujourd'hui, maintenant, les gens à cause de l'argent, l'argent rapide, ils sont en train de vous acheter. Ils sont en train de vous blaguer. Quelqu'un que tu ne connais pas, quand il te donne de l'argent, s'il ne te connaît pas, il ne peut plus vous causer. Mon frère, il faut faire très attention. Tu ne sais pas cet argent-là, si c'est déjà préparé. Tu ne sais pas si cet argent-là, il est déjà préparé. La facilité, vous avez vu. Votre ami est mort. Oui. Votre ami est mort à cause de quoi? La négligence et aussi la facilité. Il pensait qu'il avait eu son bonheur. Voici aujourd'hui son bonheur, l'envoyer où? Là, tombe. Tombe, maintenant, c'est son bonheur, tu es là-bas. C'est pour vous dire, vous qui m'écoutez, vous qui aimez mes vidéos, arrêtez de dire non que oui, nous, on veut rester à la main. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot, mais attendez. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de cerveau. Même les handicapés, aujourd'hui, maintenant, ils disent, on a un pied, on a un bras. Nous, on va aller se chercher. Les gars se cherchent. Aujourd'hui, la médicité n'est plus trop comme avant. Les gens disent, moi, moi, je vais aller travailler, je vais faire ceci. Mais toi, tous tes membres sont accomplis. Tous tes membres sont accomplis. Oui, tous tes membres sont accomplis. Mais toi, tu laisses ça. Oui, oui, toi, tu laisses ça. Tu préfères aller suivre des gens que toi, tu ne connais pas. Vous pensez que c'est les femmes seulement qui sont victimes de ça? Les hommes-mêmes, vous êtes, nous aussi, on est dedans. Nous, les hommes-mêmes, nous, on est plein, 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 on est dedans. Mais on accuse toujours les femmes. C'est vous, j'aime trop la facilité. C'est vous, mais nous-mêmes, il y a nos frères aussi qui sont dedans. Tu préfères jouer, j'ai hasard, ils sont, ils me servent au cou, ils sont là. Apou, 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 apou. Quand on dit il y a mariage, il y a cérémonie ici, tu les vois, elle est au gros ventre, ils ouvrent. Eh Seigneur, toi, tu dors dans le salon de ton papa, tu es chez tes parents et puis c'est toi qui prends un comprimé pour dire, tu vas ouvrir, tu vas ouvrir ton ventre, tout ça, apprenez ce qui est bon, laissez ce qui tu n'es pas bon, jeter ça. Tu vas ouvrir ton ventre comme ça, ouvrir ton ventre. Français aussi, les balles perdues sont en train de passer dans le français. Moi, je suis nébétéo, moi, je parle ma langue, le français là, prenez ce qui est bon. Toi, tu dors dans la maison des gens et c'est toi qui t'en prend des médicaments pour dire non, il va déjà me vendre, là, il va avoir faim, il va aller manger. Maintenant, la servante ne prépare pas, ou si on dit il y a un problème, c'est toi qui va insulter la servante parce que quoi, tu n'as pas l'argent pour que tu puisses aller manger. C'est vous qui suivez vos amis. Quand on dit appétit bonheur ici à vous, les gars, et puis ils ont fini affairage, vous là, quittez dedans. Quittez dans cette option là, quittez dedans. Affairage, il ne peut pas vous arranger. Si affairage pouvait construire, toi, tu avais déjà dit du meuble même en Côte d'Ivoire où tu te trouves. Si affairage pouvait payer, toi, tu avais déjà construire. Quittez dans ça. Ma soeur, mon frère, quittez dans ça. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, vous qui avez chacun de nous a son histoire, ou soit quelqu'un t'a déjà expliqué une histoire que toi, tu veux passer, tu peux me contacter, tu peux faire ton audio, soit tu m'expliques terre à terre. Moi, je viens vraiment détailler pour que nous tous on puisse allaiter, on puisse vraiment sensibiliser, on puisse vraiment éduquer nos frères et soeurs pour qu'ils puissent faire très attention dans leur vie et dans notre vie. Parce qu'aujourd'hui, un message, après deux messages, ce qu'on fait là, c'est pour aider beaucoup de personnes. S'il y a des choses, tu as une histoire, si tu n'expliques pas, comment tu peux vraiment dire à ton frère de faire très attention? il y a des gens, quand nous on explique, ça rend dans leur tête et puis eux savent déjà comment marcher. Mais si tu n'expliques pas, c'est dit, toi, tu es fautif, tu es fautif au malheur de ton ami ou de ta soeur. Parce que si tu avais expliqué, la personne pouvait vraiment écouter pour dire, ah vraiment, j'avais écouté une histoire comme ça, et ce n'est pas la même chose que tu es entré et tu es reproduire, c'est mieux de faire très attention à moi. C'est parce que tu l'as, tu as passé ton message, ça l'a aidé, tu as sauvé au moins une vie. Dieu va te récompenser pour ça. Waouh ! Dieu va te récompenser pour ça. La famille, vraiment, si tu es un nouveau, abonne-toi, likez et laissez les commentaires ce que vous pensez aussi. Donc, je suis là. Si tu veux me contacter, mon numéro, c'est plus 225. Oui, plus 225 07 49 26 38 97 C'est mon numéro WhatsApp. Mon numéro direct, ça ne passe pas. Si c'est le numéro, vous voulez m'appeler, si je dirais ça, ça ne passe pas, c'est mon numéro WhatsApp. Appelez-moi et on va échanger. Vous qui avez des histoires, je suis là, envoyé, on va échanger. Je vous dis, à très bientôt. Ciao. Bisous.